En tout cas, c'est toujours à prendre, je veux dire, vous ne vous trompez pas, en même temps, moi ce que je voulais savoir, c'est, là, êtes-vous conscient, avant de faire une déclaration de même, que là, tu sais, ça allait lancer un débat, tu sais, pareil comme un peu, un débat qui pourrait ressembler même à ce que vous avez lancé, là, concernant les Noirs, à tout le monde en parle, tu sais. J'espère, j'espère. Là, vous vouliez lancer ce débat-là, là. Là, voyons, est-ce que Mayu a l'habitude de commettre publiquement des actes manqués? J'ai été 11 ans trois quarts à la radio à chaque après-midi, est-ce que j'ai déjà commis un acte manqué, en 11 ans trois quarts? Je ne vous dis pas que mon inconscient est infaillible, mais je vous dis que mon inconscient, il n'est pas gros. Mais vous savez que ça fait beaucoup réagir, bien, sur le plateau, déjà. Vous avez vu la presse ce matin? Hé, Hugo Dumont, il est outré. Bien, je commençais à avoir hâte que ce cher Hugo et ses semblables fassent des petites montées laiteuses. Il parle d'un recrutement assez inattendu. En fait, on dirait qu'il n'en revient pas même que TQS soit allé vous rechercher. Pourtant, s'ils l'ont fait, c'est pour une raison bien précise, c'est que vous manquez, puis que les gens aiment ça vous voir puis vous entendre. Ok, je vous place tous les deux. Je vous place tous les deux avec un poste important à TQS. Ok. Ok. Ça va bien, il me semble, là, tout d'un coup. Qui allez-vous recruter pour bonifier l'observé? C'est certain. Doc Mayhew, regardez, on ne se fait pas de cachette de pimenter le show d'une façon qui, tu sais, c'est pas comparable. Mais qui? Mais moi, Doc Mayhew... En tout le Québec. Ben. Je vous donne des fonds illimités. Qui allez-vous recruter à ce stade-ci pour bonifier l'observé? Vous avez des fonds illimités et vous êtes les principaux décideurs de TQS. Ah ben là, vous êtes un coup facile, là, puis on sait que ça va marcher, mais est-ce que la porte n'est pas ouverte? Parce que moi, tout de suite, quand je vous ai revus, il y a deux semaines, je me suis dit, ça y est, le Doc Mayhew revient, mais dans une case horaire, exemple, le matin, ils vont lui donner sa propre émission. En plus. Non, pas nécessairement. Donc, je n'ai eu aucun contact à cet effet-là, puis je ne suis pas sûr que ça m'intéresse. Non, parce que là... Il faudrait qu'ils mettent la main solide dans leur goussin. Je ne sais pas s'ils ont le moyen de se payer Mayhew. Ah, mais là, Doc Mayhew, il faut quand même, parce que je sais que vous aviez une collaboration, entre autres, avec Radio X, en tout cas, dans le coin, je pense, au Saguenay, puis on a mis un terme à ça. Tu sais, il faut qu'il vous reste des tribunes, là, parce que vous avez une base solide de gens qui tiennent à vous entendre. Est-ce qu'on peut vous... Où est-ce que vous allez être, sinon, à TQS? Non, écoutez, c'est mal de me connaître. Alors, de suite, je pratique la psychiatrie, j'aime la psychiatrie, et la psychiatrie est très payante, parce que je fais des expertises. Oui. Alors, c'est payant, je fais de la pratique privée, et là, je suis accusé, là, je suis accusé d'avoir chargé privément. Je vais me défendre de ça, là, parce qu'il y a du monde qui vient de me voir et qui fait 300 $. Alors, à 300 $ de l'heure, lorsque j'ai plusieurs consultations de suite, ça m'inote drôlement, n'est-ce pas? Est-ce que ça vous donne... Est-ce que ça vous valorise plus de faire un travail comme ça, vous avez un contact direct avec la personne, ou si vous préférez les médias, si vous avez à choisir? Honnêtement, j'aime mieux la pratique privée, parce que le résultat est beaucoup plus visible, tangible. Dans le public, ça prend beaucoup plus de temps avant d'avoir un feedback. Et il n'y a personne qui est intéressé à étudier le phénomène Mayot au Québec. Est-ce que Mayot a un impact, pas d'impact, ou un ennui à l'évolution de la collectivité? Il n'y a personne qui ose se prononcer, si ce n'est Peter MacLeod, dimanche soir. Peter MacLeod s'est sorti la tête très haut, très longue. Il s'est sorti le coup, là, au risque de le faire couper. Vous lancez des débats, ça, moi, je trouve ça très bien, OK? Mais par contre, vous lancez des débats, vous arrivez souvent avec une position qui est ferme, et puis qui, on dirait, je ne sais pas, mais on dirait que vous faites ça pour provoquer, après ma mort, là, tu sais. Non, 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 regardez, les amis. Mayot est à la recherche de la vérité, humblement dit. Alors, j'essaie de voir le plus possible la réalité comme elle est, la réalité humaine, la réalité comportementale, la réalité des comportements de sexe. Est-ce qu'il y a, est-ce que ça existe, des comportements de sexe? Est-ce qu'à l'intérieur du collectif féminin, il y a des comportements qui les distinguent du collectif masculin? Est-ce que ça existe, ça? Ce n'est pas étudier, j'en conviens, parce que c'est tabou dans notre société. Mais c'est vraiment du rand de l'oeuvre. Lorsque je vous dis qu'à 60 ans, 30 ans de pratique en psychiatrie, rencontrer énormément de monde sur le plan social, j'ai rencontré peut-être deux, trois femmes qui étaient capables d'élaborer une stratégie dans ma vie. Ça n'existe à peu près pas, des femmes stratégiques. Ce que j'ai rencontré, c'est des manipulatrices à des degrés différents. Ah, voilà la... Ils manipulent avec le sein, avec le cuisse, tu comprends? Avec le décolleté, avec le culotte taille base, à se faire aller le derrière, et avec leur langue. Alors ça, j'en ai rencontré plusieurs centaines. Alors voilà la différence entre stratège et manigance. Manipulateur. Alors, stratégique, ça veut dire coordonner des actions. Ça veut dire manœuvrer habilement. Avez-vous déjà vu combien? Je vais vous poser la question de cette façon-là. À toi, Marie. Combien as-tu rencontré de femmes à date dans ta vie qui étaient capables d'élaborer une stratégie, qui étaient capables de manœuvrer habilement, qui étaient capables de coordonner leurs actions? Combien en as-tu connu à date dans ta vie? Je vais vous poser une question, ensuite je vais vous répondre. Une fille qui se met en couple et qui, bon, à un moment donné, a peur de perdre son homme, va tomber, soi-disant, accidentellement enceinte. Est-ce que ça, on considère ça comme une stratégie? Ben non, ben non. C'est pas manœuvrer habilement. C'est de la chenote. C'est de la chenote, là? C'est de la pulgaire, grotesque manipulation. Ok, ben dans ce cas-là, j'en connais pas beaucoup de fines stratèges. Pardon? J'en connais pas beaucoup de fines stratèges. J'avais raison, c'est plus souvent le lot des hommes. Bon, alors, la plupart des hommes sont épais, j'en conviens. Mais il y a un peu plus d'hommes stratégiques que du côté féminin. Sauf que... Dans mon expérience et mes connaissances, une chose, Marie, quelle a la définition de manipuler? Manipuler, pour moi, c'est quelqu'un qui arrange un peu la vérité ou au moins les circonstances pour en venir à un but bien précis. Oui, mais c'est envers une personne, il faut que tu inclues une personne. Oui, puis c'est souvent malicieux. Bon, le vrai mot, c'est insidieux. Voilà. Alors, c'est d'amener insidieusement quelqu'un à faire quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire, insidieusement? Insidieusement, ça veut dire à son éçu. Autrement dit, insidieusement, c'est synonyme d'une crosse. C'est une crosse, il est ratouilleux. C'est une maudite crosse. L'individu, écoute, tu te fais aller le téton, puis les cuisses, avec ta jupe fendue, tu fais aller le tétouille. Tu lui fais croire que t'es intéressé par lui, que t'as envie de te mettre, alors que c'est pas ça, pas en tout. C'est pour une autre raison que tu te fais aller les boules, puis le derrière. Des raisons... Ça, c'est une crosse. Quels sont les premiers buts visés par les filles qui vont crosser comme ça? Bon, la sécurité financière, la valorisation personnelle, alors qu'elle n'en a que ciré de cette espèce de fréquent. C'est toujours éternellement les mêmes raisons, finalement. Je trouve pas que ça très élogieux pour la jeune féminine, qui souvent en a après l'argent, puis les rangs sociaux. C'est ça. Alors, est-ce que... Est-ce que c'est vrai ce que j'ai prétendu? Est-ce que le mode relationnel manipulatoire est largement répandu chez l'agent féminine québécois? Pas mieux rameur. C'est pour ça que je t'ai repris tout à l'heure, mon camarade, dont j'ignore le nom, là. C'est Corrie. Pardon? Corrie. Corrie, le gars, l'homme qui est avec toi. C'est bien ça. Ok, Corrie, c'est ton prénom? Oui. C'est mon surnom. Non, non, mais ton nom étant... Ton prénom? Mon nom, c'est Marc-André Corriveau. C'est pour ça qu'on appelle Corrie, Corrie, Corriveau. Non, non, mais Marc-André, vois-tu, tout à l'heure, tu m'as prêté un propos. Et c'est ça qui est un peu plate. Tu sais, Mayou t'as dit que toutes les femmes étaient manipulatrices. Mayou n'a jamais dit ça. Pensez-vous que Mayou est assez innocent pour aller prétendre une grossièreté comme ça? Non. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de comportements dans un collectif que tout le monde le fait. Oui, mais avez-vous remarqué que quand vous faites une affirmation comme ça, tout le monde se sent concerné, même ceux qui n'ont pas raison de l'être? Ça peut arriver. C'est épouvantable, non, mais... Non, Mayou est à la recherche de la réalité. Mayou essaie, essaie, à l'intérieur de ses connaissances et de son expérience, de décrire la réalité le plus fidèlement possible. Bon, regardez, moi, je vais m'inclure... Tu sais, tu es un paquet de monde. Ce n'est pas mon problème, non? Je vais m'inclure dans la majorité des épais. Moi, ce que je disais, c'est que quand vous tenez un propos, généralement, vous allez tellement avec du rente-dedans, là, tu sais... C'est direct. C'est direct, tellement direct, on a l'impression, c'est ça, que c'est une généralité que vous lancez comme ça, tu sais. Mais oui, mais une généralité... Ça ne vous arrive pas un peu de, tu sais, de dire, bon, tu sais, là, je vais me faire... Ça ne vous arrive pas de vous dire, bon, Pierre, là, dose un peu parce que, tu sais, ton rente-dedans, ça va faire encore, tu sais, ça va créer un éclos incroyable encore, là, tu sais. Mais je n'ai pas... Écoutez, je n'ai pas à camoufler ou je n'ai pas à camoufler ou à déformer ou à distorsionner la réalité. Par exemple, lorsque je dis que l'hypocrisie est principalement féminine au Québec, je sais ce que je dis, je constate... Je peux me tromper, mais demandez-moi pas de me perdre. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Dites-moi que l'hypocrisie, autant, existe autant chez les hommes que chez les femmes. Non. La violence est principalement masculine. Moi, exclusivement, principalement. L'hypocrisie, la manipulation, est principalement féminine. Pas exclusivement, principalement. Alors, dites-moi que ce n'est pas vrai. Ben, moi, c'est sûr que je... Je ne vais pas vous enrober des constats évidents. Je ne commencerai pas à vous enrober ça parce que ça vous fait mal. Non, non, les amis. Non, non, les amis, on fait du show business. Oui, mais de toute façon, en tout cas, pour l'hypocrisie, Corée, tu n'es pas une fille, là. Moi, en tout cas, quand tu en as été victime une fois de l'hypocrisie féminine, tu restes avec un goût très amer. Puis, c'est pour ça que mes groupes de filles que je fréquente sont très restreints, là. Parce que, je suis députée à l'hypocrisie féminine. Et parce que tu finis... C'est malheureusement une peste, une peste de la culture québécoise. Et ça devient, tu n'arrives même pas, finalement, à y échapper. Si tu te mets à fréquenter beaucoup de filles, c'est sûr qu'en l'année, tu vas en avoir un coup de pelle à l'arrière de la tête. Passe au bat. Passe au bat. Hé, M. Mailloux, il faut que je vous demande parce que, tu sais, vous faites toujours beaucoup d'études, puis vous aimez bien analyser votre échantillon. L'échantillonnage qu'on a à Love Story cette année, selon vous, es-tu représentatif de ce qu'on retrouve chez les jeunes de cet âge-là au Québec? Bon, représentatif, je dirais oui. Maintenant, représentant la majorité, soyons prétents, représentatif d'un bon pourcentage de Québécois, oui. Est-ce que c'est décourageant pour vous? Ou s'il y a quand même encore de l'espoir? Non, écoutez... C'est le pourcentage de Québécois qui serait dans quelle catégorie, selon vous? Pardon? Ça représente le pourcentage de Québécois qui serait dans quelle catégorie vous voulez... Dans quel pourcentage? C'est assez embêtant. Les hommes qui sont là, si on les prend tous ensemble, ils vont dire qu'ils représentent quel pourcentage de notre collectivité... Un qualificatif sur ce qu'ils représentent, eux, ça serait quoi? Ah, tu veux un descriptif, toi, je veux savoir comment ils les voient. Oui. C'est-tu la réalité? Non, non, mais comme la réalité, ce sont des individus, écoute, assez ordinaires, surtout que les hommes. Alors, ce sont des individus ordinaires qui représentent, quoi, les deux tiers, pas loin de... Beaucoup plus que la moitié, peut-être, peut-être presque... Je dirais au moins les deux tiers des hommes québécois se retrouvent à des degrés différents dans les hommes qui sont là. Ce que je trouve le fun, c'est que vous dites que ce sont des gens ordinaires. Pourtant, eux se considèrent comme extraordinaires. Je suis toujours étonnée de voir l'auto-analyse qui se font d'eux-mêmes. Non, bien, regarde, si on prend sur... Donnons-nous des paramètres, OK? Des paramètres de référence. Si on prend, par exemple, le quotient intellectuel des hommes qui sont là, si on prend leur scolarisation, si on prend leur réalisation personnelle... C'est pas sur du nerf, là. Oui, bien, bien, est-ce que c'est réellement un accomplissement d'être à Love Story, là? Tout respect confondu, puisque je l'écoute, là. Ce n'est pas un accomplissement. C'est un service à la collectivité. C'est très différent. Vous le voyez... À quel niveau vous le voyez comme un service, comme une vitrine, finalement, sur ce que l'on est? C'est un miroir. Pas une vitrine, un miroir. C'est vrai que c'est un beau laboratoire. C'est un laboratoire extraordinaire. Sur le plateau, on dirait que tout le monde a été en réaction de défensive quand ils vous ont vu apparaître pour la première fois. C'est assez mitigé. La première apparition, oui, moi, en tout cas, j'ai applaudi. J'ai applaudi à tout le monde. C'est tout les spectateurs. Mais déjà, là, tu sais, il y en a qui uèment un petit peu, là, tu sais. Héloïs et Louise étaient déjà en train de protéger leur siège. Vous voyez ça comment? Alors, du côté féminin, c'est assez évident. Du côté féminin dans le LOF, c'est assez évident qu'ils ont que la moyenne féminine a définitivement un ascendant sur la moyenne d'intelligence des hommes. Alors, il y a plus de scolarisation. Les femmes sont un peu plus scolarisées, je me suis informé. Alors, les femmes, elles ont fait attention. Voyez-vous, ça fait partie de tout ce qu'on présente, de notre histoire québécoise, de bien faire paraître les femmes au détriment des hommes. Alors, même là, ils ont réussi. Parce que si vous amenez deux hommes de bon sens dans le LOF, ça va complètement changer la dynamique. Ça va mal faire paraître les gros malabards, les tatoués qui sont là. Et ça va mal faire paraître plusieurs femmes. Pensez-vous que ça a été, parce que ça n'a pas été prémédité, là, maintenant on le voit comme ça? Oui, oui, non, ça l'a été. Pensez-vous qu'au niveau de la sélection, déjà, on avait orienté un peu le casting des filles versus celui des garçons? Définitivement. Alors, il y a un écart, il y a un écart plus grand au niveau du quotient intellectuel chez les femmes que chez les hommes. Ils sont beaucoup plus dans le même écart-type, là. Bon, est-ce que vous vous amusez toujours à faire ça? Pardon? Est-ce que vous vous amusez encore? J'espère. Oui. Dans la première mouture de notre story, c'était particulièrement évident que les femmes étaient nettement supérieures sur le plan intellectuel aux hommes. Mais tout le casting était différent. Si on regarde la première édition de Love Story, c'était plus des gens qu'on côtoie, c'était moins des messieurs muscles, puis c'était moins d'y paraître un peu. Oui, oui, puis c'était plus, ils étaient plus en interaction. Maintenant, c'est différent parce qu'ils essaient, particulièrement chez les hommes, ils essaient d'élaborer des stratégies gagnantes, ce qui est à peu près inexistant chez les quelques femmes qui sont dans le Love. Mais compte tenu du montant d'argent, et on va le voir plus, là, vers la fin. Alors, les hommes essaient de calquer, le dernier plus, ils essaient de calquer un peu la stratégie Sébastien. Vous pensez quoi de Sébastien? Bien, le type, écoute, celui-là se démarque par rapport aux trois, quatre autres mal à bord. C'est sûr que son niveau intellectuel n'est pas celui de quelques autres. Non, d'ailleurs, ils s'emmerdent souvent, là. Bien oui, mais c'est parce que c'est l'ennui. Il s'ennuie, il n'y a pas grand-chose à faire, là. Non, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Sébastien, en tout cas, pour avoir rencontré sa mère, l'autre jour, me semble un garçon, là, très équilibré, malgré tout ce que les gens peuvent dire, qui a eu ses hauts et ses bas par rapport à Love. Sorry. Moi, ce que je retiens surtout du produit qu'on a avec cette édition-là, puis même qu'on le sentait déjà dans le 3 puis dans le 4, c'est qu'on s'en vient avec un produit de plus en plus effectué. Vous ne trouvez pas? Bon, ça, c'est la première. Finalement, il y a quelqu'un qui a remarqué ça. Bien, mais non, mais c'est parce que j'en veux, j'aimerais en avoir, puis il n'y a rien qui est sexuel. Il n'y a pas de phéromones, on dirait qu'il n'y a rien qui passe. Non, parce qu'il y a trop de promiscuité. Pour qu'il y ait intimité, il n'y a trop de promiscuité, alors il ne peut pas y avoir d'intimité. À moins de se mettre en groupe, c'est à peu près la seule affaire qu'il pourrait faire. Il n'y a pas d'intimité. Je suis allé visiter, là, et il y avait deux femmes qui dormaient dans la même chambre en plein après-midi, qui faisaient la sieste avec deux gars dans la même chambre. Alors, il n'y a pas d'intimité. Alors que dans la vraie vie... Bien oui, alors que dans la vraie vie, on a des chambres. S'il y avait un love story avec des chambres, ça ferait toute la différence au monde. Oui, mais c'est un... et ça fait partie de l'idée de favoriser les comportements régressifs. Alors, ça ressemble beaucoup plus à une garderie qu'à un centre d'adultes. Puis le fait aussi de refouler pendant toute cette période-là, ses besoins sexuels, c'est sûr que ça se transpose d'une drôle de façon, là. Très facile à refouler parce que, quasi, très peu de stimulation. Il n'y a à peu près rien de stimulant-là. As-tu vu la grosse toune avec ses culottes de jogging, le BS? Oui. Et puis son petit lard. Écoute, c'est vraiment imminent sur le plan sexuel. Alors, non seulement il y a une très grande promiscuité qui est inhibante, il n'y a pas d'intimité, et il y a aussi une espèce de laisser-aller. Il y a une espèce de laisser-aller à ce niveau-là. Plus souvent qu'autrement, j'ai vu, moi, plusieurs qui sont en coton ouétée, en grosse culotte coton ouétée, là. Ça fait dur. C'est dur de bander sur le plan. Au moins, ils ont la cabine de bronzage pour avoir du teint puis récupérer un peu. Mais là, en tout cas, on est rendu à une chemin dans l'offre. D'après moi, ça s'en vient un peu. Le cul s'en vient. Mais non, il n'y aura rien de ça. Non, 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 non. Regardez, les amis, promiscuité veut dire vivre très près l'un de l'autre. Alors, ils sont un groupe très proche l'un de l'autre, ce qui inhibe toute possibilité de ressentir, à la fois l'excitation sexuelle et à la fois un sentiment. Comment tu peux ressentir en pleine... Si je te demande comment tu te sens, là, en interaction avec Marie puis moi, écoute, ça inhibe toute la vie émotionnelle. La vie émotionnelle exige une sérénité, une paix. Ça prend un petit nid, là. Oui, ça prend une tranquillité. Ça prend une tranquillité que, visiblement, ils n'auront pas. Mais plus ça va, plus il y a des participants qui s'en vont. Donc, il y a plus d'espace pour chacun dans l'offre. À un moment donné, ça va arriver. Regardez Marie et Marc-André, si on avait la possibilité d'introduire, par exemple, dans le vagin des femmes qui sont dans l'offre, une sonde pour détecter la lubrification. Oui, l'humidité. OK? Ça devient intéressant, non? Si on avait ça, on les avait installés ça discrètement et puis que c'était monitoré à l'extérieur de l'offre, je suis à peu près convaincu qu'il n'y a pas une femme dans le offre qui a lubrifié à date. Quel drame! Quel drame! Alors que, viscérément, est-ce qu'il y en avait un qui serait attrayant, là, à un point de nous faire perdre tout contrôle, là, tu sais, l'humidification, on ne contrôle pas ça, là, c'est la sonde, le capturer immédiatement. Oui. Alors, je suis obligé de soupçonner tout à l'heure, là, ce que tu as soulevé, le côté asexué, c'est une gang d'enfants prépubaires. Oui! À cause des conditions, à cause des conditions de vie, ils régressent au stade de jeunes de 8, 9, 10, 11 ans. C'est comme une gang d'enfants, ils ont du plaisir, puis ils rigolent, tu comprends? Mais jamais, jamais, ils ont une réflexion sur un sujet lourd ou un état de société. En tout cas, ça m'étonne parce qu'à force d'être 24 heures sur 24 avec des gens, j'aurais envie d'approfondir un peu plus que sur « est-ce que tu me prêtes ton rouge à lèvres? » Bon, alors, c'est ça que j'ai traité la première fois, puis que le feu est derrière de... Ah, le feu, là, l'incendie! C'est que si tu es dans un groupe, Marie, et qu'il y en a deux qui ne sont pas de même brillantes dans le groupe... On veut des noms! ...tu vas être obligé de diminuer ton niveau de discussion, parce qu'elles ne suivront pas, puis ça ne les intéressera pas. Alors, instinctivement, on a tendance à s'abaisser dans un groupe au niveau du plus faible dénominateur. Nivellement par le bas? Oui. Oui. C'est un peu instinctif, ou bien ça fait partie de notre culture, je ne le sais pas, là. Mais oui, c'est un mécanisme comme d'adopter un peu l'accès de quelqu'un avec qui tu parles. C'est encore le principe du miroir, là. Oui, un peu de mimétisme. Écoute, je ne peux pas tout expliquer, là, mais je constate que dans un groupe de six, s'il y en a deux pas trop brillants, on va établir le niveau d'échange et de conversation et d'utilisation de langage au niveau des deux, là, pour qu'ils puissent suivre et comprendre ce qu'on dit. Parce qu'autrement, ils vont arriver après dix minutes, de quoi vous parler et qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ça fait que là, un peu comme une mère avec ses enfants, elle va avoir tendance instinctivement à adopter son langage pour être compris par l'enfant. C'est peut-être pour ça aussi qu'en politique, dans le fond, il n'y a rien qui avance. On fait toujours du surplace depuis X nombre d'années. Écoute, c'est très mignon comme principe de respecter les pas fins et les moins brillants. C'est très joli comme but, comme objectif. Mais ça avance moins vite. Maintenant, ça peut avoir ses avatars. Ses avatars. Docteur Mayou, on vous a connu dans la première édition comme le panéliste qui avait des discussions avec les parents des lofteurs. Est-ce que ça, vous allez le refaire? Non, mais ce n'est pas à moi de décider. Ce n'est pas à moi. Je n'ai jamais interpellé les parents. C'est les parents qui m'ont interpellé. Ah oui, en réaction. Ben oui, en réaction. Mais ça ne vous tente pas, dans les capsules pré-enregistrées, de vous adresser directement aux parents. Il me semble que ça aurait un punch incroyable. Mais oui, mais Marc-André, on pré-enregistre une demi-heure et le diffuseur diffuse ce qu'il veut de la demi-heure. Ah non, c'est encore plus décevant. On ne voit pas le reste. Il faut remédier à ça. Re-checkez votre contrat, s'il vous plaît, puis... Pardon? Alors, re-checkez votre contrat, s'il vous plaît, puis demandez-leur de ne pas avoir le droit de toucher à ça. On en voudrait plus, effectivement. Non, ce n'est pas à moi, c'est à vous autres. Non, non. C'est la prérogative du diffuseur. Bon, ben, c'est lui, puis... Alors, moi, je livre certains propos et lui choisit de diffuser ce qui lui convient dans l'ensemble des propos qui ont été pré-enregistrés pour cette semaine-là. Bon, ben, M. Mailloux, nous, on s'occupera de cette portion-là. En attendant, on continue de savourer vos capsules à Love Story. Même si vous n'aviez pas l'air convaincu, je vais quand même vous souhaiter peut-être un jour une émission bien à vous à la télévision. TQS, s'ils sont les plus audacieux. Pardon? Mais, Marie, je trouve ça drôle, une émission bien à vous. Je pense que tu ne m'as jamais compris, Marie, mais je n'ai jamais voulu avoir une émission bien à moi. Je pense que, dans le fond, c'est mes désirs qui font surface. C'est moi qui aimerais ça vous voir tout le long. Bon, c'est très différent parce que je n'ai jamais voulu de faire une émission de radio pendant 11 ans, trois quarts. Donc, on va s'assurer... C'est proposé avec insistance et gros cachet. Bon, on va souhaiter à nous et à la population québécoise en général qu'un jour, vous ayez votre propre émission. Ben oui, mais ma propre émission... À la télé. Vous êtes un peu comme ma propre femme. J'en veux pas de femme à moi. J'en veux pas, les possessions. Je veux partager avec le public. Je veux partager mon intimité avec une femme que j'aime. Je veux partager mes réflexions pour ce qu'elles peuvent valoir avec la collectivité si ça l'intéresse. Je la veux pas dans ma propre émission. Non, puis vous avez raison. Je n'ai pas le goût que vous apparteniez à personne, M. Mayou. Pardon? Je n'ai pas le goût que vous apparteniez à personne. Non, non. Puis écoute, une femme qui se dirait, ben t'es mon homme, t'es à moi. Ben, hey, wow. Wow, wow, wow. C'est une envie de partager des choses avec moi. Je suis preneur. Mais le phénomène d'appropriation animale, bestiale, primitive, passe mon tour. Passe par-dessus moi, là. Non, mais de toute façon, vous serez toujours un cheval sauvage, Dr. Mayou. Non, je ne suis pas un cheval sauvage. Non, un beau Morgan, là. Oh, comment ça, tu fais ça, toi, avec les Morganes? C'était mes premières amours. Ben, moi aussi, parce que mes parents avaient des Morganes, c'est plus beau aux chevaux, c'est plus majestueux, ils sont robustes, ils sont capables de faire de la selle, faire de la selle, ça fait tout un Morgan. Est-ce que c'est sérieux? Ben, oui, parce que j'ai eu toutes sortes de chevaux, mais la première visite que j'avais faite, c'était à Middlebury, dans le Vermont, à la ferme Téta du Vermont, où il y a un groupe de Morganes, là, là, assez exceptionnel. Oh! Es-tu dû aller? Non, non, mais je sais que ça existe, parce que quand on se met à la recherche d'un Morgan, on ne trouve pas ça à tous les coins de rue. Il faut investiguer un peu partout, et il faut souvent remonter jusqu'au Vermont. Oh, vous n'êtes jamais allé voir un Bédocéret au Vermont? Non! Oh! Il faut voir, c'est à voir. En tout cas, prenez-le ou pointez-le pas, moi, c'est mon compliment pour vous aujourd'hui, vous êtes mon Morgan sauvage. Merci beaucoup, Dr. Maillot, on vous écoute dimanche à la Téja, puis bonne chance à quel collège des médecins, ils vont finir par comprendre. Merci! Merci! J'espère, j'espère qu'ils vont finir par comprendre. Au plaisir! Bye! Salut!